Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle balade en Israël. Je m'appelle Nadine, je suis guide en Israël et aujourd'hui je vous emmène en balade à la découverte de Jésus, un personnage controversé mais néanmoins historique. La casquette, la bouteille d'eau et c'est parti ! Aujourd'hui, jour de sortie de cette balade, nous sommes le vendredi 29 mai 2020, le jour de Shavuot, c'est-à-dire la fête du don de la Torah que Dieu a donnée à Moïse sur le Mont Sinai, Matan Torah, et c'est aussi la fête de la moisson et des prémices, parce qu'à l'époque on offrait les prémices au Temple. Et il y a presque 2000 ans, selon les chrétiens, c'était aussi la fête de Pentecôte, ce jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit promis par Jésus, dans la chambre haute à Jérusalem. Maintenant, replaçons l'histoire dans son contexte. Depuis l'année 63 avant Jésus-Christ, la région était devenue une province romaine administrée par des procurateurs comme Ponce Pilate. Avant les procurateurs, il y a eu à peu près pendant un peu plus de 100 ans un petit royaume juif autonome administré par les Asmonéens, les descendants de Judas Maccabée qui avaient combattu les Céleucides et avaient reconsacré le Temple en l'an 164 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on fête quand on fête Hanoukka. Donc pendant plusieurs siècles, différents dieux, grecs, romains, babyloniens, égyptiens, furent importés ici, beaucoup de dieux et de déesses. Zeus, Apollon, Aphrodite, Diane, Dionysos, Jupiter, Mercure, Baal, Astarté, etc. Et au milieu de tout ça, un peuple d'irréductibles juifs qui n'adorait qu'un dieu unique sur la base de la Torah. Alors même si dans la société juive, il y avait différents groupes comme les Esséniens, les Pharisiens, les Sadducéens, les Zélotes, plus ou moins investis ou sensibles à la religion et plus ou moins participants ou opposés à l'Empire romain, tous se définissaient comme juifs. Donc pour résumer, il y avait deux camps, les juifs et les non-juifs, appelés aussi Goïm ou gens des nations. Et Jésus est né à cette période et il est né dans le camp des juifs, dans une famille qui respectait les lois de la Torah, comme par exemple monter tous les ans à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pessah, Shavuot et Soukot. Son nom était Yeshua, littéralement Sauveur, et Jésus-Christ est la traduction de Yeshua à Mashiach, Mashiach signifiant Messie, c'est-à-dire Ouin, revêtu d'une onction. Quand on lit l'histoire de Yeshua dans les évangiles, on voit une suite sans fin de miracles et d'histoires plus incroyables les unes que les autres qui annonçaient une destinée hors du commun. Déjà lors de l'annonce de sa naissance, l'ange Gabriel annonce à Myriam, appelée Marie en français, une naissance surnaturelle, alors qu'elle n'avait connu aucun homme, même pas son fiancé Joseph. Et pour les chrétiens, la naissance de Jésus est divine. Puis de nouveau, une suite de miracles lors de sa naissance à Bethléem, où des bergers virent un ange avec l'armée céleste annoncer la naissance d'un sauveur dans la ville de David, car en effet Jésus était descendant du roi David. Donc il devait naître à Bethléem. Il y a également des mages qui viennent d'Orient pour présenter des présents à Yeshua, l'or qui symbolise la royauté, l'encens qui symbolise le sacerdoce et la myrrhe qui symbolise le sacrifice, ces trois domaines que Jésus va incarner par la suite, par sa vie et sa mort. La venue des mages fut à l'origine d'un drame qui rappelle également ce qui s'est passé lors de la naissance de Moïse. En effet, Hérode fit tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans son royaume. Puis on voit encore des miracles lorsqu'il est crucifié à Jérusalem avec ce panneau que Ponce Pilate avait fait placer sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, abrégé parfois en Inry. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, on peut lire ceci, Donc tout un ensemble de miracles et d'événements extraordinaires. Et quand on lit les évangiles, on remarque assez rapidement que Jésus avait un but et une préoccupation, la manifestation du royaume de Dieu et de sa justice sur la terre. Déjà à l'âge de 12 ans, alors que ses parents rentraient en Galilée après la fête de Pâques, Jésus était resté dans le temple et il discutait avec les sages qui étaient là et qui étaient vraiment étonnés de par sa sagesse. Puis quand il est adulte, on parle de 3 ans de ministère public. Pendant ces 3 ans, il va enseigner, alors à ses 12 disciples, mais il va enseigner aussi dans certaines synagogues, par exemple à Magdala ou alors encore à Kfarnachum. Et il enseigne aussi à des foules plus nombreuses qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de lui et ils ont envie d'écouter son enseignement. Et on pense par exemple au serment sur la montagne et cette scène qui a été représentée dans le film Ben Hur, par exemple. Il va aussi opérer de multiples miracles. Par exemple, guérir surnaturellement l'aveugle à la piscine de Siloé à Jérusalem ou encore le paralytique au probatique qui est actuellement l'église Sainte-Anne dans la vieille ville. Il a également vécu en Galilée, autour du lac de Galilée, la mer de Tibériade, appelée aussi Kineret. Et là aussi, il a fait beaucoup de miracles. Par exemple, il va chasser des démons d'un homme dans le pays des Gadaréniens et va les envoyer dans un troupeau de pourceaux qui vont se jeter dans le lac. Ou alors, il va ressusciter la fille de Jairus, un des chefs de la synagogue de la région. Et de là vient l'expression « Talitha Koumi ». Grâce à la multiplication de cinq pains et deux poissons, il nourrit des milliers de personnes qui étaient venues l'écouter. Et après qu'ils eurent tous mangé, il reste à même douze paniers qu'il put remporter. Il fait encore de nombreux miracles. Mais à chaque fois, il amenait les gens à remercier Dieu et à lui rendre gloire. Et parfois, il disait aux gens d'apporter au temple l'offrande prescrite par la loi de Moïse. Il ne voulait pas que les gens s'attachent à lui. Et il a souvent averti ses disciples de son futur départ, c'est-à-dire qu'il mourrait bientôt parce qu'il était envoyé par Dieu pour être le sauveur de l'humanité, pour restaurer cette relation perdue avec Dieu dans le jardin d'Éden lors du péché d'Adam et Ève. Et il va aussi remettre en question les traditions et les autorités religieuses de l'époque, aussi bien en parole que par ses actes. Par exemple, à un moment, il va renverser les tables des changeurs dans le temple et il va dire « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et bien sûr, toutes ces critiques et ces remises en question n'ont pas plu aux autorités de l'époque, qu'ils l'ont livré aux Romains. Et les Romains l'ont crucifié. La crucifixion était la peine suprême. Une mise à mort très cruelle et très douloureuse. En fait, les crucifiés mouraient d'asphyxie. Et pour que ça aille plus vite, les soldats brisaient les jambes des crucifiés. Mais ils n'ont pas touché à Jésus. Aucun de ces os n'a été brisé. Et pour les chrétiens, Yeshua est ce serviteur dont parle Esaïe 53. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le Nouveau Testament ajoute un événement qui va donner à tout ce qui s'est passé une autre dimension. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour après sa crucifixion. Et cela s'est déroulé pendant le conte du Homer, c'est-à-dire entre Pessah et Chavouot. Après sa résurrection, il passe encore 40 jours avec ses disciples où il parle encore du royaume de Dieu. Puis il est enlevé au ciel. Il avait dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et qu'ils recevraient le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et c'est ce que ses disciples firent. Et ils arrivèrent à ce jour de Chavouot, ce jour de Matin de Torah, ce jour de la fête de la moisson. Et c'est ce jour-là qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Comme si le don de la Torah et le don du Saint-Esprit étaient en fait complémentaires et indissociables. Oui, mais en fait, Pentecôte, c'est dimanche, pas aujourd'hui. En fait, à l'origine, Pentecôte s'est déroulée le jour de Chavouot. Cette année, les deux dates, Chavouot et Pentecôte, tombent à peu près à la même période, mais il peut y avoir des années où il y a un mois d'écart entre les deux. Alors, d'où vient cet écart ? Les fêtes chrétiennes sont aujourd'hui alignées sur le calendrier grégorien et non plus sur le calendrier d'origine, c'est-à-dire le calendrier hébraïque. Sur quoi est basé le calendrier grégorien, qui fait le lien entre les différents calendriers qu'on trouve actuellement dans le monde, que ce soit le calendrier musulman, chinois, bouddhiste et hébraïque ? Le calendrier grégorien a été établi par Grégoire XIII au XVIe siècle et il se base sur le calendrier julien à l'époque, qui lui-même était basé sur le calendrier romain, qui lui-même se basait sur la création de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Le calendrier grégorien se base sur Anno Domini, c'est-à-dire l'année du Seigneur, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, qui a été établi en l'année 753 à partir de la création de Rome. Il a été par la suite reconnu qu'il y a eu une différence de calcul entre la naissance de Jésus-Christ et la détermination de l'année 1 ou de l'année 0 du calendrier grégorien, mais ça n'a pas une importance capitale par rapport à l'ensemble des événements. Donc, pour dater les événements, on compte avant ou après la naissance de Jésus-Christ. En anglais, on peut également trouver la mention BCE, c'est-à-dire « before common era », c'est-à-dire « avant l'ère commune ». Et en hébreu, on utilise « lifne » ou « achare asfira », c'est-à-dire « avant » ou « après le décompte ». Mais peu importe comment on l'appelle ou si on prononce Jésus-Christ ou simplement les initiales JC, le point de départ, c'est toujours la naissance de Jésus-Christ. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres événements et beaucoup de sites ou d'églises qui lui sont consacrés et je vous donne rendez-vous pour quand vous pourrez revenir pour aller sur le terrain, voir, sentir, comprendre l'atmosphère de ces différents lieux ou alors dans une prochaine balade. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, ne loupez pas le bonus. Bye bye ! Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de la balade qui a 10, non, pas 10 ans, mais c'est la 10e balade. Alors tout à l'heure, le gâteau, les bougies. Donc pour ce bonus, deux choses, un symbole et des expressions qui sont directement liées à Jésus. Le symbole, le poisson, ictus en grec, qui est l'acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient persécutés, pour savoir si la personne qu'ils rencontraient était chrétienne ou pas, faisaient un signe avec leurs pieds. Et si l'autre personne était chrétienne, elle faisait la fin du poisson. Et si l'autre personne ne faisait rien, alors on effaçait le signe dans le sable. Et ainsi, elle n'était pas dévoilée. Et maintenant, passons à des expressions qu'on utilise dans la vie quotidienne et qui sont directement les paroles de Jésus ou en rapport avec lui. Alors, on a par exemple, « Nul n'est prophète en son pays ». Ce que Jésus a dit à Nazareth, quand les gens de Nazareth ont dit, « Bon, lui, on le connaît, c'est le fils du charpentier, il n'y a rien d'extraordinaire. » Quand on lit et marche, Jésus a dit à un paralytique qu'il a guéri, « Tendre l'autre joue, rendez à César ce qui est à César. » Et Jésus a même rajouté, « Et à Dieu ce qui est à Dieu. » « À chaque jour suffit sa peine. » Eh oui, ça ne sert à rien de s'inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Je m'en lave les mains, c'est-à-dire, ce n'est plus mon problème, ça ne me concerne plus. » Ce qu'a dit Ponce Pilate en acceptant de condamner Jésus. Et on termine avec la dernière expression, « Semer la zizanie ». En grec, « zizanion » signifiait « livret », cette mauvaise herbe qui est décrite dans la parabole des semeurs. Et dans cette parabole, il est mentionné que le diable vient et il sème de livret de la mauvaise herbe dans un champ de blé. Et l'ivret et le blé poussent en même temps et crée du balagan, crée des désordres dans le champ. Et maintenant, l'anniversaire de la balade ! Joyeux anniversaire la balade ! Joyeux anniversaire ! Bon, et bien voilà ! Bon anniversaire la balade ! Bye bye !